Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui nous sommes en pleine préparation entre Pessah et Shavuot pour Matin Torah. Il s'est passé une super belle histoire avec une femme qu'elle a passé avec nous les fêtes. Cette femme-là a pris 15 ans qu'elle n'a pas d'enfant pour vous dire qu'il faut toujours prier. Beaucoup de fois, malheureusement, les médecins n'ont pas espoir à des couples, mais il n'y a pas plus que l'aïmouna. L'aïmouna, elle donne l'espoir. L'aïmouna, c'est la foi. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette émouna. Vous savez, c'est quoi l'aïmouna ? C'est quoi la foi ? L'aïmouna, c'est que... parce que tout le monde croit. Vous allez dire à quiconque, et si tu crois, il va te dire oui. Mais vous savez, c'est quoi vraiment l'aïmouna ? Ce n'est pas lorsque tout va bien chez toi. Et c'est lorsque tout va bien chez toi. C'est facile pour te dire je crois en Dieu. Parce qu'il ne demande rien du tout. C'est facile. L'aïmouna est lorsque tu as des problèmes, et vraiment tu vois qu'il n'y a que des problèmes, et qu'il n'y a pas de fin à tes problèmes, et tu vois que c'est fini. Il y a un problème qu'a priori, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à faire. La voilà à la bouteille, cette femme-là. La pauvre, elle vient toujours pour une bracha, pour avoir des enfants. Et l'année dernière, on était... On avait passé Pessah en famille, sa famille, toute ma famille. Et la pauvre, encore je la vois là-bas, il me dit, Rabideu, je suis venu passer Pessah avec vous, parce que je sais que la Pessah, les prières, ils montent chez Hachem. Et là, je veux vraiment que tu me fies une bracha. Vraiment, je voudrais bien, 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 que l'année prochaine, j'aurai un enfant, et je viendrai avec mon fils ou ma fille, passer Pessah avec vous, en présence de mon mari. Elle m'a fait épeurer à la pauvre. Elle m'a fait tellement de la peine, je vous donne la parole d'honneur, que je lui dis, alors que Dieu fasse, quand, d'ici Pessah l'année prochaine, tu auras un enfant. Pas le mérite de Rabbi Himpindo. Si Bémet, tu es venu, tu as dépensé de l'argent, uniquement pour venir, et passer Pessah ici, que pour la bracha, alors que... J'allais pleurer avec elle. Je ne croyais pas mes yeux, mais je lui dis une phrase. Fais-moi un plaisir. Si jamais tu es enceinte, dans l'année, ne me le dis pas. Dis-le-moi avec la Pessah. Vous voyez pas la brutaille, j'étais au Portugal, pour passer la fête de Pessah. Et voilà, je reçois un e-mail, avec un téléphone, pour m'annoncer une bonne nouvelle. Elle a eu une fille, à Shvi'i She'i Pessah, le septième jour de Pessah. C'est magnifique. C'est la imouna. C'est pas ma bracha. C'est sa imouna à elle. C'est... Je vous donne la parole d'honneur. On entend des histoires comme ça. Ça nous donne des forces. On dit... Il n'y a pas d'autre que la kardoshwa ukhou. Et tout dépend de nous. Vous savez, on dit que c'est quoi la imouna ? La imouna, elle commence. Que lorsque tu vois qu'il n'y a plus aucun espoir, c'est fini, il n'y a pas d'espoir, et qu'a priori, il n'y a plus rien à faire, on te dit, c'est maintenant qu'il faut avoir la imouna en Dieu. C'est maintenant. Parce que c'est pas lorsque tout va bien, tu peux te vanter que tu crois en Dieu. Tu peux te vanter que tu crois en Dieu. Lorsqu'on te dit, c'est fini, il n'y a pas d'espoir, comme hier. Il y a quelqu'un, après presque 17 ans, qu'il est marié, il n'a pas d'enfant, il me dit, Rabbi David, ne croyez pas que je ne me renforce pas d'année en année, qu'Achem, il va m'aider. Surtout, lorsqu'il a écouté cette histoire-là, il a dit, j'espère que pour ma femme aussi, ce sera pareil. Et vraiment, que Dieu fasse, qu'Achem, il lui donne lui aussi. Les amis, c'est ça la imouna. La imouna, elle commence uniquement au moment on te dit, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Alors là, à temps de construire l'idée, il va y avoir un espoir. Et si bien, mais tu ne joues pas avec le bon Dieu, et vraiment, tu crois, eh bien, il y aura une chance. Il y aura une chance. Je dois la parole d'honneur. C'est des histoires que je vis, je vis tout le temps avec des gens. Bravo. Je les applaudis. Kachem vous donne tout ce que vous désirez. Amen. Sous-titrage MFP.